Et l'une de nos journalistes, Ségolène Malter, se trouvait à Marrakech hier soir quand la terre a tremblé. Écoutez à présent son témoignage. On sortait avec l'équipe d'un restaurant qui est dans une rue qui donne sur la place. Donc une petite ruelle étroite, comme vous pouvez l'imaginer, très commerçante avec des petits échoppes. Et puis finalement, c'est le mouvement de foule qui nous a alertés. Moi, je n'ai pas senti immédiatement la terre trembler. D'autres l'ont clairement senti sous leurs pieds comme si c'était une vague qui passait. Moi, j'ai eu l'impression que ça venait. Je n'arrivais pas à voir si ça venait du sol, si ça venait d'en haut. Et finalement, c'est le mouvement de foule qui nous a emmenés vers la fin de cette rue, vers la place. Beaucoup de gens sont tombés. C'est ce qui m'est arrivé. Donc se sont fait piétiner. Une collègue a été agrippée par un commerçant qui l'a ramenée dans sa boutique. Elle m'a expliqué avoir vu toutes les étagères trembler de la poussière. Il y avait énormément de poussière partout. Beaucoup de personnes ont perdu leurs chaussures, des poussettes renversées, des enfants qui pleuraient, des personnes qui retournaient dans la rue pour aller chercher des enfants. Parce qu'évidemment, dans le mouvement de foule, on perd des gens très, très vite. Et finalement, arriver sur la place, c'était un peu la stupéfaction. On ne savait pas si ça allait revenir. On ne savait pas exactement où se mettre. Est-ce qu'il fallait se mettre plutôt au milieu de la chaussée pour éviter les chutes de débris ? Ou est-ce qu'il fallait... Et justement, le problème, en étant au milieu de la chaussée, c'est qu'on risquait d'être emporté par un nouveau mouvement de foule. Donc ça a été compliqué de trouver une stratégie. Puis finalement, on a été exculpé. Les gens s'appelaient à gare. Et puis on a vu un peu les dégâts dans toute la ville en repartant en voiture. Il y a des fissures très impressionnantes sur de nombreux immeubles qui sont relativement en bas ici. Mais ça reste très impressionnant. Des débris dans les rues. Et les gens qui étaient agglutinés plutôt au milieu. Donc au milieu des routes. Et arrivé à l'hôtel, finalement, très, très peu d'informations, il faut le dire, a réussi à circuler dans les 2-3 heures après cet événement. On a su, c'est les personnels de l'hôtel qui nous ont expliqué qu'il fallait probablement rester dehors un maximum de temps. Qu'il y aurait peut-être une réplique dans les 1h à 4h après le séisme. Donc tout le monde s'est installé dehors. Certains cuisinaient, des touristes avec leur valise, des familles entières à dormir sur les trottoirs et à attendre dans le calme et évidemment dans la peur, il faut bien le dire.